ou en se défendant de la menace d'un congénère. Son passé que l'humain a choisi pour lui lui fait du tort. Par contre, tout le monde mélange tout. Parce que vous devez savoir qu'il a toujours été sélectionné. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Docs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sports for my Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêt à savoir qui seront les heureux élus ? La vidéo de la semaine. Tout d'abord, le chien de Loïc qui prend plaisir à se dépenser sur la plage. Ensuite, une séquence de E-Frame avec ce Pitbull en Italie. La chaîne de Elodie a 8 ans et encore toutes ses dents. C'est sur le Spring Geek qu'elle choisit de se dépenser dans un exercice de Spring Pool. On évolue avec du All Climb, toujours en Italie, sur deux types de revêtements de murs complètement différents. Le Bulli XL s'abord qui ne cesse d'évoluer dans tous les domaines. On le retrouve ici dans une session de Weight Pooling. Mère et Fille de 4 ans et 16 mois sur le Spring Pool du mètre Tchèque. Du Long Jump enchaîné du High Jump. Gaza qui semble ne pas avoir trouvé de jouet à sa taille. Mais finalement... Sacha au Long Jump. Avant de finir avec le neveu de Odin et Sacha, Gotham en pleine séance de Flirt Pool dans le sable. La photo de la semaine. Le retour de Indio qui a toujours brillé à l'écran. Mayra, la chienne de Déborah en forme hyper athlétique. Le chien de Ophélia dans les airs alors qu'il pratique du Hedge Jump. Le Stafi de Karim en pleine nuit sur le terrain de jeu. Coraline nous partage une photo de Kenny Cross avec un Jacques Roussel. C'est bientôt l'hiver et le chien de Bruno nous rapporte une bûche. Pas sûr que cela prenne feu. La chienne de Claudio, très en forme sportive également. Le nouveau chiot de Yacine en session de désensibilisation au harnais de traction de poids. Et Loma en pleine compétition de Weight Pooling. La question de la semaine. Qu'est-ce que l'atavisme ? Yo, what's happening here ? C'est Junior Big Black Boy. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Qu'est-ce que l'atavisme ? Ce nom qui peut paraître compliqué et qui ne donne même pas envie d'écouter la définition est pourtant la clé de plein, plein, plein d'incompréhension dans le monde du chien. Cela relève de l'hérédité. C'est l'atavisme qui peut guider des parties de l'instinct de la race de votre chien. Dont celui de l'American Pit Bull Terrier qui a initialement été créé pour combattre ses congénères au péril de sa vie. Il est constitué d'ancêtres similaires au Staffie, à l'American Staffordshire Terrier, au Bulldog ou encore au Bulli. Ce qui explique que même si toutes les races de chiens peuvent ne pas être ok congénères, donc peuvent ne pas s'entendre entre elles comme n'importe quel animal ou même comme n'importe quel être humain, vous là ! Eh bien, l'American Pit Bull Terrier possède en plus d'excellentes facultés à pouvoir combattre en attaquant ou en se défendant de la menace d'un congénère. Alors, son passé que l'humain a choisi pour lui, lui fait du tort. Par contre, tout le monde mélange tout. Parce que vous devez savoir qu'il a toujours été sélectionné génération après génération pour très très bien s'entendre avec les humains, les enfants, les adultes, les gens de tout âge. L'animal fait la part des choses. Toute la réactivité impressionnante qu'un animal pourrait avoir pour un autre animal laisse supposer aux humains qu'ils pourraient s'en prendre de la même manière, avec la même envie, envers un enfant ou un humain, en fait. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est faux ! C'est évidemment une erreur de penser comme ça. Bien évidemment, l'éducation peut réorienter le comportement d'un chien. Mais vous devez comprendre que l'atavisme est un élément scientifique prouvé dont vous pouvez récupérer un tas d'informations en faisant de simples recherches sur Google au lieu d'accuser les gens de juste avoir mal éduqué leur chien. Parce que la phrase « tel maître, tel chien » ou « il n'y a pas de chiens qui font du mal, il n'y a que des maîtres qui font du mal », c'est des phrases qui sont jolies en slogan, mais il faut toujours creuser un petit peu plus loin. Je pense que chaque maître a son rôle, et ses erreurs peuvent apporter préjudice à la race ou à son environnement, ou aux autres, mais bien évidemment, chaque race de chien ne démarre pas sur le même point d'égalité. Autant au niveau psychologique que physique. En tout cas, les combats de chiens sont censés être interdits dans quasiment toute la planète, pratiquement. Et si des races comme l'Amstaff ou le Bulli, pour ne citer qu'elles, ont été sélectionnées judicieusement pour éliminer ces caractéristiques qui proviennent de leurs ancêtres, inculquées par l'être humain, il ne faut jamais oublier que c'est un trait récurrent chez le chien, qu'on peut retrouver chez le chien, et qu'il faut en avoir conscience en prenant un chien comme ça. Comme je l'avais déjà dit dans un ancien live. Les gens aiment bien dire « il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que des mauvais maîtres, etc. » L'axon du chien d'attaquer un autre chien, c'est normal pour l'animal. Si maintenant, nous, êtres humains, on ne veut pas que ça arrive, il faut essayer de faire en sorte de sociabiliser nos chiens avec leurs congénères et on pourra optimiser les chances que ça n'arrive pas, mais ça ne vous garantira jamais que ça n'arrivera jamais. Il faut donc gérer et assumer son choix parce que ces chiens sont des superbes chiens de famille qui adorent les enfants et qui adorent les adultes au sein du foyer. Ils les adorent depuis la nuit des temps. Mais, indépendamment de cela, ce sont évidemment des animaux comme toutes les races de chiens. Des êtres dont il faut apprendre à comprendre les codes afin de ne pas générer ou réveiller de l'agressivité que vous critiquerez par la suite. Alors qu'en réalité, la faute, elle vient bien souvent des gens qui ne savent pas comment se comporter avec les chiens. Et c'est pourtant facile et presque évident. Si on vous donne une voiture et qu'on vous dit que la pédale de frein est à gauche et que l'accélérateur, il est à droite, que vous arrivez en face d'un mur et au lieu d'appuyer sur le frein, vous appuyez sur l'accélérateur, vous allez foncer droit dans le mur. Avec les animaux, c'est pratiquement similaire. Si jamais vous adoptez des mauvais codes, que vous appuyez sur les mauvais boutons, vous allez réveiller des réactions que vous ne souhaitez pas avoir. Sachez que l'atavisme, c'est une particularité qui peut être autant morale, psychologique que physique. Et qui peut revenir même après 50 ans sur plusieurs générations. Du coup, ce n'est pas parce qu'on vous instruit qu'il faut commencer à en profiter pour vous donner raison en mode « Ah, mais alors on fait bien de les interdire partout ! » Non, 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 non. Les voitures, ça fait des accidents, pourtant on ne les supprime pas. Il y a plein de choses dans la vie qui peuvent comporter des risques et qui peuvent comporter de nombreux avantages d'appréciation. Le plus important, c'est de savoir comment gérer ce qu'on a entre les mains. En connaissance de cause, si vous avez un chien dont vous connaissez parfaitement bien le caractère, vous allez gérer sa présence en société, en fonction de l'endroit où vous êtes pour éviter que tout se passe mal et surtout pour faire en sorte que tout se passe très bien. Les gens doivent pouvoir vous faire confiance et vous devez aussi pouvoir vous faire confiance en vous-même grâce à la connaissance que vous avez acquise. On va la faire courte parce que c'est un Docs of the Week. Mais si le sujet vous intéresse, dites-nous en commentaire ou envoyez-moi des messages et éventuellement, on pourra en faire un live ou une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus construite avec beaucoup plus d'éléments d'informations afin de bien faire comprendre le sujet de cette conversation. A bientôt ! Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et Youtube ? Les liens sont dans la description. C'était le Docs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus !